Bonjour à tous, gentil dame et gentilhomme, vous qui me suivez, tout d'abord j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de janvier, que tout s'est bien passé pour vous et que surtout vous avez bien commencé cette année. Donc merci à toi fidèle abonné qui me suit sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Si toi tu viens d'arriver aujourd'hui sur cette chaîne YouTube, je te remercie de ta présence. Si tu désires aller plus loin sur cette chaîne YouTube, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Si tu aimes le contenu qui va dérouler, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime et je t'invite à t'abonner sur cette chaîne YouTube. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je pense rien n'avoir oublié. Alors on va continuer pour vous amis béliers maintenant pour ce mois de février 2023. Alors des peines, des tourments, peut-être faire des sacrifices sur une situation. C'est la carte qui est tombée. Donc on y tient compte. Il n'y a pas d'hasard. Quand elles tombent les cartes, c'est qu'il y a un message pour vous. Donc pour vous les béliers, il y a quelque chose qui va vous attrister peut-être. Il y a pour certains un petit malheur qui pourrait arriver. Ou comme je dis, vous détenez un lourd fardeau sur votre dos. Des chagrins, des peines peut-être seront là au mois de février. Quelque chose qui pourrait éventuellement vous attrister. Donc on va voir qu'est-ce qu'on nous donne pour vous après. Attendez, je vérifie si ça marche bien. Oui. On ne trouve pas trop de cartes. Allez, mais ça devrait le faire. Donc allez, pour les béliers, qu'est-ce que tu me donnes encore en complément ? Alors, peine, tourment concernant une union, une association, une fusion. A vous de voir dans le domaine où vous êtes concerné. Comme je dis et je le répète, faites preuve de discernement si ça ne vous parle pas. C'est que ça ne vous est pas destiné. Ok ? Donc, peine, tourment au niveau d'une association, une fusion, voire même possibilité. Il y avait un contrat de travail et du coup, je ne sais pas s'il y aura vraiment lieu ce contrat de travail ou dans ce contrat de travail, il y aura une petite déception puisqu'on a la croix de vente qui nous a dit que c'est peine et c'est tournoi. Ou alors, il va falloir faire des sacrifices pour arriver à avoir un contrat de travail. Écoutez, là, je vois des hypocrisies, je vois des manipulations, des trahisons. Alors, est-ce qu'il y a eu une trahison au niveau de ce couple ou de cette association ? A vous de voir. Cette ligne est là, cette ligne touche tout le général. La deuxième sera vraiment destinée pour le professionnel. Là déjà, pour une association, une fusion, ça peut parler d'un mariage mais ça peut parler aussi d'une association de travail. Une fusion peut se mettre à son compte avec quelqu'un. Attention, méfiez-vous, il y a quelque chose qui n'est pas net. Attention de ne pas vous faire manipuler aussi. Ou de manipuler vous-même les autres, attention. Donc, il y a cette hypocrisie, ça peut être une femme brune qui est là. Ça peut être une personne poumatte, typée. Voilà, c'est ce que je ressens de moi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Le serpent aussi peut nous donner une mutation. Peut-être que pour certains, on quitte un travail parce que c'était compliqué. Ce travail ne nous plaisait plus. Ou cette association avec cette entreprise ou cet employeur nous faisait vibrer. Et ce serpent peut nous dire qu'on mute sur autre chose. D'accord ? On a envie d'aller sur autre chose. Un autre emploi, un autre bourse, celui-là, peut-être qu'il ne vous correspond plus, tout simplement. Mais attention, parce qu'on a quand même le serpent et le renard, il y a peut-être quelque chose, une personne du moins fourbe autour de vous. Attention qu'on ne vous manipule pas, qu'on n'essaye pas de vous faire faire des choses au niveau de cette association, cette fusion, ou cet accord, qu'il n'en faudrait pas. D'accord ? Le renard peut... On peut nous donner une personne avec des couleurs de cheveux cuivrés. Effectivement, aussi là, on vous dit de vous méfier. Donc, il y aurait peut-être d'autres. Là, c'est une femme, c'est sûr. Et une autre personne avec des cheveux cuivrés. Donc, faites attention. À moins que vous êtes capable d'avoir assez d'instants et de déceler cette fourberie. Mais attention à vous. Bon. Quelqu'un qui vous soutient certainement proche de vous ? Un frère ? Un fils ? Un amant possible pour certains ? Pour d'autres, on sera accompagné de notre animal de compagnie. Cette carte 18 nous donne la fidélité. Quelqu'un qui vous épaule, qui vous soutient. Vous êtes un collègue. Certains auront des petits problèmes d'hermatologie courant février. Niveau sphère ORL. Ça peut être une infection ARL. Ou les sinus. Écoutez. Carte de l'encre montre qu'une stabilité va revenir malgré tout. D'accord ? Cette encre nous dit qu'il y a une stabilité qui arrivera pour vous. Si, pour certains, on décroche ce CDI, cette association, cette fusion, ça va vous permettre d'avancer, de repartir sur des bonnes bases, d'être un peu plus tranquille et serein. La carte de l'ancrage nous montre un attachement. Et comme on a la carte devant d'un collègue, d'un ami, d'un fils, d'un frère, ça peut être un homme, vous l'aurez compris, c'est un homme peut-être qui vous aide et qui vous soutient à avoir même cette stabilité. On est là, on vous pousse pour que vous avancez. Et cette carte aussi nous indique bien la possibilité, cet encrage, d'avoir un contrat de travail. Ok, mais à long terme. Pour certains, on acquérit, on a ce contrat de travail qu'on attend. Il sera en place pour vous, et je vous le souhaite. D'accord ? Pour d'autres, en termes de maladie, l'ancrage montre la colonne vertébrale, voire même les hanches. Donc il pourrait y avoir un petit peu des soucis de santé pour certains. Lombaires, hanches. Peut-être avec l'humidité, un peu d'arthrose, possibilité. Je ne dis pas que vous allez être tous malades. Mais on peut nous dire que voilà. Si ce n'est pas vous, c'est cet homme. Cet homme qui souffre de dos ou de hanches. Voilà, qui a des difficultés. Mais ne vous inquiétez pas, en termes de maladie, ça annonce que la stabilité va revenir. Si vous êtes fatigué, ça va aller. Donc maintenant, on a parlé quand même un peu de travail en gros, possibilité de travail, mais là c'est la lignée vraiment du professionnel. Du côté professionnel pour les béliers, pour ce mois de février 2023, qu'est-ce que tu me donnes s'il te plaît ? On peut avoir une personne qui travaille dans le bâtiment. Il y a peut-être des personnes qui se sentent figées, coincées dans un milieu professionnel. Ce qui confirme un peu la lignée d'en haut, quand je vous disais que peut-être, dans le travail que vous étiez, ça ne vous plaisait plus, ça n'allait plus, ça ne vous correspondait plus, et vous avez envie d'aller sur autre chose. C'est une possibilité. La carte 19 nous montre les bâtiments. Donc ça peut être quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, BTP, ou fonction administratif, administration. Voilà, on travaille dans l'administration. Ça peut être les écoles, les mairies, toute administration. D'accord ? On peut travailler à l'hôpital aussi. Tous les bâtiments publics. Ok ? Pour certains, ça va être... Je travaille même dans un palais de justice. Voilà. On peut être ramené, voilà. Pouvoir vous situer, bien sûr. Même voir bâtiments, les écoles. Donc, voilà. On va voir la carte d'après. Qu'est-ce qu'on nous donne pour vous bélier ? Écoutez, il y a du renouveau du côté professionnel. Ça confirme encore un petit peu ce nouvel engagement ailleurs. Certains vont vraiment quitter un emploi pour aller vers autre chose. Ou alors, dans votre milieu professionnel, si ça n'allait pas, ça va repartir sur des bonnes bases. D'accord ? On remet les choses... On refait comme au début. On repart à zéro. Voilà. Il y a un renouveau. Peut-être que, voilà. Là, cette tour montre la stabilité qu'il fallait. On va retrouver cette stabilité. Il manquait un petit peu de stabilité au niveau professionnel aussi pour ça. Écoutez, certains même continueront plus loin. Ils voudront faire une formation, continuer leurs études. Se former, voilà. On a envie d'aller plus loin. Faire encore une école pour une autre formation, pour se former un peu plus. Là, on nous dit qu'il y a un dossier qui est en cours. Ok ? Si vous arrêtez le boulot pour les personnes beaucoup plus âgées, ça sera un départ à la retraite. On prépare ce dossier. On anticipe. Ok ? Pour un homme. Ok. Est-ce qu'on nous donne d'autres, s'il te plaît ? Voilà. Décision tranchante, irréversible. Donc, on prend une décision, s'il tient, on s'y colle, on ne change pas d'avis. Mais, au niveau professionnel, pour certains aussi, si vous manipulez des choses, des objets tranchants, on vous dira de vous méfier parce qu'il y a une possibilité de coupure. Un petit imprévu pourrait être là. Courant février. Donc, vous pourriez vous couper ou vous fracturer. Donc, faites attention. Si, je ne sais pas, vous travaillez dans les auteurs, surtout dans les bâtiments, admettons que ça peut être une personne qui travaille dans le bâtiment, comme j'ai dit tout au début. Donc, soyez prudent. D'accord ? Parce que cette carte 10 nous indique un événement soudain qui peut arriver, un accident, un danger peut être là, courant février. Donc, attention, possibilité de fracture, comme je vous dis, une blessure. Petite intervention chirurgicale. Vous voyez, des fois, on se met petite intervention. Je dis, si vous faites une fracture, vous êtes obligé de vous faire mettre un plâtre. Voilà. Vous verrez où ça se situe pour vous. Ou alors, c'est une décision que vous prenez irréversible. Alors, peut-être, vous voyez là, que ça correspond à quelqu'un qui veut partir à la retraite au moment de ce dossier, c'est au moment de ce dossier. C'est ma décision, elle est prête. Ça y est, je m'arrête. Stop. J'arrête pour aller vers autre chose. D'accord ? Voilà. Un travail plus ou moins stressant. Une situation qui vous angoisse au sein de ce travail. Pour certains, on peut même avoir une petite perte d'argent, parce que cette souris qui ronge et la perte, c'est l'anxiété, la nervosité. Donc, peut-être, on va travailler avec un petit peu la boule au ventre, les nerfs. Il faut voir où ça se situe votre problème. Voilà. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que vous êtes stressé quand vous allez au boulot ? Est-ce que vous avez subi une perte au niveau du salaire ? Après, cette perte, elle peut être due, bien sûr. Vous allez perdre de l'argent si vous êtes en arrêt de travail, parce que vous vous êtes fait une petite compure, une voiture. Voilà. C'est une possibilité que ça soit de ce sens-là. Donc, vous verrez bien ce qui se passera au mois de février. Voilà, en gros, pour vous, des peines, des tourments. Non, ça va avec ce stress aussi, vous me direz. Alors, ça peut être du côté professionnel, mais ça peut être aussi... Alors, ce long fardeau, ce stress, ces peines que vous avez dans la première lignée, ce qui n'est pas du tout professionnel normalement, c'est peut-être un ami qui vous a payé, un frère, quelqu'un de très proche aussi. Attention, parce que, pour me remanipulation, on a quelqu'un de très très proche. Mais il est possible aussi pour certains, c'est cette personne qui vous soutient, qui vous aide, qui vous aide à garder cette stabilité, de ne pas perdre le pied, avec tout ce qui vous arrive. OK ? Donc, un mois de février est un petit peu compliqué. On va quand même voir un petit peu. Est-ce que, quand même, les choses s'arrangeront ? Bon, écoutez, il y aura des mouvements. Il y aura des... Bon, ça, c'est les cartes de la transaction financière aussi. Donc, même si vous avez subi une perte d'argent, il y aura une rentrée, il y aura... Si vous êtes en maladie, vous allez toucher vos indemnités. En tous les cas, il y a un petit souci, peut-être une perte d'argent au coûté professionnel. Malgré que les soucis que vous avez, on vous dit que les choses vont bouger, parce que c'est ces déplacements, donc que les choses vont bouger, vous inquiétez pas, vous n'allez pas rester dans cette situation. Là, possibilité de gain d'argent. Donc, la rentrée d'argent qui arrivera. Si vous étiez en maladie, ne vous inquiétez pas, vous aurez une complémentaire, enfin, vous aurez de l'argent qui rentrera par rapport à la maladie. C'est toujours un petit peu angoissant, parce qu'on a quand même une petite perte. La carte des mouvements nous donne, comme je vous dis, cette transaction, ces déplacements, ça va bouger pour vous. Donc, j'ai dit que ça allait s'arranger, ça va bouger. Vous inquiétez pas. Je voulais voir comment ça allait s'arranger. Donc, avec l'oracle des chakras que j'aurais dû vous mettre en premier, je vais vous la mettre maintenant. Ah, c'est pas vrai. Non. Alors, la première carte, s'il te plaît, tu me donnes une seule carte. Merci pour les béliers. Alors, les béliers, c'est la carte de l'ancrage. Et on a besoin de se sentir en sécurité. Vous voyez, quand je vous disais que peut-être c'était un ami qui vous aidait à retrouver cette stabilité pour ne pas perdre au pied. Eh bien, non, c'est le cas. Vous avez ces éléphants, ils se soutiennent mutuellement. Donc, vous avez une aide extérieure qui vous aide à ne pas perdre le pied. Vous avez besoin, au mois de février, d'être rassuré. D'accord ? De se sentir en sécurité. Vous avez certainement, certainement peur, voilà, par rapport peut-être à ce changement que vous voulez faire du côté professionnel, par rapport à cette alliance, cet engagement avec quelqu'un. Ou vous avez peur parce que, comme je vous disais, il y a la possibilité d'avoir des peines et des tournois dans un couple. Donc, on vous dit, là, que vous avez eu besoin, ce mois de février, de vous sentir rassuré. rassuré. Donc, confiez-vous peut-être à cet ami, ce frère, quelqu'un de très proche, un bon ami qui est là, qui vous épaule, qui vous soutient. Ce manque de sécurité que vous avez pourrait être plus profond et être conséquent sur les événements qu'il y a, qui doivent se passer. Alors, peut-être que c'est lié à quelque chose qui s'est passé auparavant et ça vous percure au jour d'aujourd'hui. Et d'où, vous êtes un petit peu instable, vous ne savez pas ce que vous voulez ou vers quoi vous allez même, tout simplement. Il faut à tout prix renforcer ce sentiment de sécurité. Alors, il est important pour certains de rassurer cet enfant intérieur qu'on a de vous dire tout va bien, tu ne risques rien, avance, tu vas ou tu dois aller. Vous voyez, cet enfant intérieur a besoin d'être rassuré pour pouvoir avancer, pour pouvoir agir, pour pouvoir mettre en place des choses qu'on a envie. on peut vous, voilà, cette carte peut vous aider si vous en avez envie. Vous appuyez, voilà, regardez la photo, vous pouvez appuyer énormément le pouce au milieu. Je suis en sécurité et entièrement protégé ici et maintenant. Je suis en sécurité et je suis protégé ici et maintenant. Essayez de vous soulager, essayez de, voilà, de ne pas rester comme ça dans cette insécurité, dans ces peurs certainement que vous avez. Donc, on va voir maintenant un petit peu du côté l'eau pour vous, qu'est-ce qui se passe. On a vu qu'il y a une possibilité d'une union un petit peu peinée. Donc, n'oubliez pas, n'ayez pas peur, quoi qu'il arrive, il faut avancer. d'un petit peu. du côté l'oeuvre pour le mois de février pour les béliers. Écoutez, j'ai un couple sur des bases solides et constructives. peut-être que s'il y a quelque chose qui n'allait pas, ok, on le met à plat. Dans cette année et cette tournure, on demande, quand ça se passe, il faut surtout parler, dialoguer, échanger, dire ce qui ne va pas pour ne pas rester sur des négativités. Et après, vous pouvez continuer à avancer en couple parce que votre couple, on me dit qu'il est quand même solide. maintenant, s'il y a vraiment eu trahison, c'est autre chose. Mais là, je pense que c'est quelqu'un qui vous trahit autour de vous. Maintenant, à vous de voir ce qui se passe. Comme je dis, je répète, faites preuve de discernement. Il faut voir ce qui se passe chez vous. Et vous analysez le contenu de ce que je vous donne et voyez si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, laissez de côté. En tous les cas, là, j'ai un couple qui est solide, qui a des bases constructives. On évolue, on fait des choses ensemble, on a des projets. Par contre, il y a un rival. Et ce rival, c'est le serpent qu'on a là aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui s'initie au sein d'un couple. OK ? Qui essaye justement de vous déstabiliser. Parce qu'on n'oubliait pas, il y avait l'encrage. Et vous ne saviez pas trop. Alors, soyez vigilants. Il y a une personne qui pourrait un petit peu manipuler pour vous déstabiliser même dans votre couple. Donc, on ne se laisse pas faire, on réagit. Attention de ne pas être cette personne jalouse aussi. Parce que la jalousie, c'est jamais trop. On a la carte des valeurs et des croyances. Vous croyez ? Est-ce que vous ? Ce que vous croyez est vraiment concret ? Parce que, est-ce qu'il y a vraiment un rival ? Est-ce que ce n'est pas vous qui émettez ? Voilà, il y a quelqu'un, ce n'est pas possible. Parce que des fois, les gens, c'est ça. Dès que l'homme ou la femme s'écarte un petit peu, on a peut-être un besoin un petit peu par moments d'être un petit peu, de faire le point aussi dans un couple. Là, c'est peut-être ce que vous mettez en tête qu'il y a quelqu'un interposé dans ce couple et ce n'est peut-être pas le cas. les valeurs et les croyances, ça peut parler aussi de religion. Mais là, je pense que les valeurs et les croyances qu'il y a là nous disent tout simplement que vous croyez certaines choses et ces choses peut-être ne sont pas fondées. Vous avez certainement des valeurs et des croyances qui vous boostent au quotidien et qui au contraire vous freinent dans votre vie. D'accord ? C'est peut-être des choses que vous pensez qui ne vous font pas avancer en fin de compte dans votre couple. Est-ce que vous pensez des choses ? Est-ce que vous pensez que vous pouvez être trahi dans votre couple ? Et du coup, vous mettez des tensions dans ce couple aussi. Parce qu'il y a un malaise qui se crée dans ce couple aussi. Moi, je dirais d'aplatir tout ça rapidement. D'accord ? Moi, ce qu'on nous dit, c'est une introspection. On se prend par la main, on se pose, on réfléchit. Ou alors, on prend le compagnon de la campagne et on met tout ça à plat. parce que si vous continuez comme ça, ce n'est pas possible. Il est important de vous lier à cette personne qui partage les mêmes valeurs que vous. Dans votre couple, si vous voulez arriver à quelque chose, vous soyez tous les deux sur la même longueur d'onde. Quand ça ne va pas, on se dit, quand ça va bien aussi, c'est une mise au point. Tout simplement. Il faut vraiment arranger les choses rapidement puisque moi, pour moi, est-ce que c'est une épreuve ? Est-ce que c'est cette épreuve ? Peut-être pour aller vers un engagement parce qu'on a l'alliance. Est-ce que c'est cette épreuve pour se mettre dans ce foyer qui vous fait peur ? Cet engagement peut renoncer peut faire peur et du coup, vous perdez pieds ? Est-ce que vous êtes une personne jalouse ? A vous de voir si ce que je vous dis vous parle. En tous les cas, il faut rectifier ce qui ne va pas. C'est le cas que normalement de la croyance vous encourage à aller vers ce que vous voulez, à l'objectif que vous vous êtes fixé. Donc, si vous êtes fixé d'être avec lui, de vous engager, de vous marier, pourquoi vous n'allez pas jusqu'au bout ? Qu'est-ce que c'est qui vous fait peur ? C'est ça ? Qu'est-ce que c'est qui vous fait peur ? Au bélier. Regardez. Vous avez peur de l'évolution de ce couple. Vous avez peur de cet engagement plus prononcé. C'est ça, le problème. Peut-être que dans votre tête, vous vous dites « Oh là là, peut-être qu'il n'est pas sérieux ou elle n'est pas sérieuse. Et vous vous imaginez des choses. » Vous avez peur de l'évolution dans le couple. D'accord ? Après, si vous êtes célibataire, au niveau de votre recherche, vous êtes déterminé à trouver une personne qui a les mêmes valeurs que vous, là. Et les célibataires, il y a peut-être une évolution. vous connaissez peut-être quelqu'un. Il y a peut-être une évolution possible. Il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Ou vous y croyez fortement à cette évolution si vous êtes déjà en couple. Pour certains, j'y crois, la crois fortement à cette évolution. Pour certains, ce n'est pas du tout le cas. C'est la peur. j'ai bien dit qu'est-ce que c'était le problème ? C'est l'évolution qui vous fait peur dans cette relation, dans ce couple. La peur peut-être de faire une vie commune, la peur de cet engagement plus prononcé. Ça peut être un mariage, ça peut être tout simplement un paxe. Mais, voilà, c'est à vous de voir pourquoi ces peurs sont là s'il n'y a rien qui freine les choses. C'est dommage. Et cette évolution est possible pour certains. Donc, permettez-vous de saisir cette chance d'évoluer ensemble. Votre relation évolue, on vous dit positivement. Vous passez un cap qui est là, qui arrive, qui est bénéfique. Maintenant, si vraiment il y a une rivale, c'est autre chose. Mais s'il n'y a pas de rival, arrêtez de gogiter, avancez. Tout simplement. Après, les célibataires, votre vie sentimentale évolue. Sachez que ça va arriver. Vos croyances, vos désirs vont se mettre en place. D'accord ? De perdre des papiers, ça arrive. Allez, on va mettre juste une béline de l'eau en plus. célibataire de Marie-Bélier, s'il te plaît. Eh bien, certains, on prend le temps de réfléchir, de faire une pause, de faire le point. De toute façon, c'est consacré, là, pour moi. Avant d'aller plus loin, si vous avez vraiment ces doutes, on vous dit là, il est temps de te poser, tu te crois, tu t'arrêtes, tu te poses, tu réfléchis, et tu vois ce que tu veux vraiment. si tu as la chance d'évoluer avec lui ou avec elle, pourquoi tu ne te donnes pas les moyens ? Voilà. Pour certains, on a fait une pause. Voilà, on est en pause. Pour le moment, rien. Il n'y a rien qui se passe avec un élu ou une élu liqueur. Voilà, merci, chers béliers, de m'avoir suivi jusqu'au bout. Merci, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bon mois de février. A tous, je vous aime, prenez soin de vous.